Haman et Binsen, une vision pour votre futur. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges, présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler de quelque chose qui, quand même, moi, me fait assez rêver depuis que je suis gamin. Un tableau de bord qui se transforme en écran de cinéma, donc dans une voiture. On va parler aussi d'une voile solaire pour se déplacer dans l'espace. De la reconnaissance vocale pour tous les objets. Et, eh bien, de tours de contrôle gérés à distance. Tout un programme. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 329 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Alors, c'est Aera qui a dévoilé son premier SUV électrique qui dispose d'un tableau de bord avec un écran étendu qui peut être transformé en écran de cinéma. C'est ce que nous révèle Frandroid.com. Alors, l'écran de l'ordinateur de bord occupe la totalité de la largeur du tableau de bord et peut être relevé pour couvrir presque tout le pare-brise. Et là, ça devient quand même sacrément intéressant. Si vous avez une conduite autonome et automatique et que, pour le coup, pour passer votre temps de voyage, eh bien, vous décidez de regarder un petit film. Ou une série, pourquoi pas. Le SUV qui a été conçu par Filippo Perrini du Centro Stile des Lamborghini mesure 5 mètres de long et a un empattement allongé de 3 mètres. Il peut accueillir 5 personnes dans une version avec siège en carbone et cuir. Alors, AERA n'a pas encore rélevé les détails sur l'autonomie, la puissance ou le prix du véhicule. La start-up annonce une autonomie supérieure à 800 kilomètres. La puissance, eh bien, elle devrait osciller entre 550 et 600 kilowatts, ce qui est l'équivalent de 747 à 815 chevaux. Aucun prix n'a été annoncé pour le CSUV dont les commercialisations devraient débuter dans le courant de l'année 2025. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Le journal des stratèges. Et donc, on va vous parler d'une voile solaire. C'est la voile solaire de Gamma qui veut révolutionner le transport spatial, nous dit le HuffPost.fr. Alors, pour sa première mission, qui s'est dénommée Gamma Alpha, son nano-satellite a pris place à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Tiens, 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 on reparle d'Elon Musk. Il était accompagné d'une voile solaire qui le propulsera avec le rayonnement solaire comme carburant. Alors, cette voile solaire s'étend sur 73 mètres carrés, composée de 4 trapèzes de plus de 20 mètres carrés. Alors, elle se déplace grâce aux particules échappées du Soleil qui retombent sur ses pare-fois, la faisant ainsi avancer grâce aux principes d'action-réaction. Une deuxième mission est prévue en 2023 ou 2024. Et si les essais sont concluants, une voile solaire de 400 à 500 mètres carrés pour emporter une charge d'une vingtaine de kilos qui partira en 2025 vers les corps célestes lointains. Et cela a commencé par Vénus. Donc, l'idée, c'est d'explorer ensuite le nuage d'Orth à partir de 2035, qui est aussi envisagé. Alors, le nuage d'Orth, c'est un vaste ensemble de matières aux glaces ammoniacs et méthanes qui se seraient formés près du Soleil puis se seraient dispersés au-delà de la ceinture de Kuiper à presque une année-lumière de la Terre. Aller, on vous parle de Vivoka qui a développé un kit permettant aux entreprises d'intégrer la reconnaissance vocale et cela dans n'importe quel objet. Alors, le système de Vivoka est disponible en 42 langues et fonctionne sans connexion Internet. Le logiciel de Vivoka peut être installé sur n'importe quel appareil équipé d'un microprocesseur d'un système d'exploitation, à savoir Android, Linux ou Windows. On n'a pas, pour iOS, Mac apparemment pour le moment, à voir, à creuser, à demander. Alors, Vivoka a développé une interface graphique simplifiant l'intégration de son logiciel. Les usages de Vivoka sont multiples et incluent la prise de notes, l'envoi de commandes à distance, la reconnaissance vocale, l'identification biométrique et la détection de fraude grâce à la voix. Vivoka a annoncé un partenariat avec Mico, rien à voir avec Legas, un spécialiste de la robotique pour l'éducation. Vivoka vend son logiciel et perçoit une rémunération sur l'utilisation des licences en fonction du nombre d'unités dans lesquelles la technologie est utilisée. La start-up réalise 70% de ses ventes à l'export, principalement vers l'Inde, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et certains pays d'Europe continentale. Et ces infos sont tirées d'un article du figaro.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle « La lettre des stratèges » à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Allez, on vous parle d'une petite révolution dans le monde de l'aviation puisqu'en 2024, les avions au décollage et à l'atterrissage de l'aéroport de Tours seront gérés par des contrôleurs distants de 500 km et donc à Toulouse, nous révèle France 3 Région, france-tv-info.fr. Alors, une première en France, mais une technologie qui est déjà pas mal éprouvée dans les pays scandinaves et en Angleterre. Alors, le principe, c'est la « remote tower », donc la tour à distance. Et c'est un principe assez simple puisqu'il consiste en l'installation d'un mât sur lequel seront juchées 18 caméras qui balayeront l'aéroport de Tours. Le flux d'images sera retransmis en direct dans une tour de contrôle digitale qui va voir le jour. à Toulouse. Il faut savoir que 5 autres aéroports régionaux devraient bientôt voir leur contrôle aérien piloté depuis Toulouse. C'est le développement, vous savez, de ce genre de technologie à distance. C'est ce dont on nous avait parlé pour le développement, notamment, de la 5G. Parce qu'on nous avait expliqué que grâce à ce genre de traitement de données, on va pouvoir faire beaucoup de choses à distance. notamment, un exemple qui me revient, c'était la chirurgie à distance qui sera rendue possible. Et donc, on devrait en voir apparaître un peu plus dans les prochains mois. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.